Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de votre question du mois. Alors comme d'habitude, vous avez sélectionné la question à laquelle vous souhaitez que notre expert réponde. Et ce mois-ci, on parle immobilier. Les votes ont été serrés. Voici la thématique qui finalement l'emporte. Je suis propriétaire. Comment choisir entre la location meublée ou nue ? Alors pour vous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Jérôme Coulot, directeur des solutions immobilières à la caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour Jérôme. Bonjour Ingrid. Alors Jérôme, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre la location meublée et nue et surtout évidemment laquelle choisir ? C'est une question qui revient très souvent car elle dépend vraiment du profil et des objectifs du propriétaire. D'ailleurs, si je devais donner un premier conseil, regardez bien la demande locative avant de prendre votre décision. Il sera plus facile de trouver un locataire pour un appartement étudiant meublé dans une ville universitaire. En revanche, un appartement de grande surface sera plus accessible en location nue plutôt qu'en loué meublé. Chaque formule a ses avantages et inconvénients. Si l'on parle purement de rentabilité, on a tendance à penser que la location meublée est gagnante car elle permet de percevoir un loyer plus élevé, le bien étant loué, équipé et meublé. Loué en meublé permet également de réaliser l'amortissement jusqu'à 80% du prix de revient de la construction, le terrain ne s'amortissant jamais. Dans le cas d'une location meublée avec service, comme les résidences étudiantes par exemple, vous pourrez aussi récupérer le montant de la TVA sur le prix d'acquisition. Une précision, si vous revendez votre bien avant 20 ans, la TVA devra être restituée au prorata de la détention du bien. Alors difficile de parler investissement locatif sans évoquer la fiscalité. Quelles sont là les différences qui se jouent entre le nu et le meublé ? Alors lorsque vous investissez dans l'immobilier, deux objectifs sont recherchés. Générer des revenus complémentaires, ce sont les loyers, et bénéficier à terme d'un gain financier, c'est la plus-value. Concernant la plus-value immobilière, elle sera traitée fiscalement de la même manière pour un bien meublé ou un bien nu. En revanche, pour les loyers, si vous louez votre logement meublé, vous êtes par défaut considéré comme un loueur meublé non professionnel, appelé LMNP par l'administration fiscale. Ceci vous permettra de diminuer votre résultat imposable de manière beaucoup plus importante que la location nue. Ce régime dit LMNP vous permet de déclarer fiscalement vos revenus locatifs de deux façons. Soit à travers le régime micro BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qui s'appliquent pour les revenus inférieurs à 76 200 euros et qui vous permet de déduire un forfait de charge à hauteur de 50% de vos loyers. Ou le régime dit réel, où vous déclarez vos charges réellement payées en y ajoutant en plus les amortissements. Alors qu'est-ce que c'est que ces amortissements ? Ça représente quoi et surtout combien ? Alors pour le dire simplement, l'amortissement sera fonction de la durée d'utilisation du bien, en moyenne 30 ans, et viendra s'ajouter à vos dépenses réelles, vous permettant ainsi de diminuer votre loyer imposable sans impacter votre trésorerie. Au regard de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux donc choisir ce régime du réel pour pouvoir profiter de ce système d'amortissement ? C'est malheureusement pas aussi simple. Choisir la location meublée, c'est d'office exclure certains dispositifs de défiscalisation qui ne sont valables que pour les logements nus. On peut citer, par exemple, le Pinel ou les dispositifs anciens rénovés comme le Malraux ou le Monument historique. Et surtout, il y a une grande différence en termes d'investissement. Vous n'aurez aucun équipement à prévoir ou à entretenir, contrairement à la location meublée, où vous vous engagez à fournir un entretien sur le mobilier, la litterie, l'électroménager, etc. Le tout plus régulièrement que dans le cadre d'une location nue, dans lesquelles les locataires sont souvent plus stables, du fait d'un bail long terme de 3 à 6 ans, avec préavis de 3 mois, versus des baux beaucoup plus courts, en meublée. Certes, maintenant, si on n'a pas envie de s'occuper de la gestion de ces locataires, on peut toujours la confier à un tiers, à une agence, cette gestion. Tout à fait. Mais encore une fois, les frais de gestion sont plus importants pour des locations meublées que pour des locations nues. Donc finalement, quelle est la meilleure des solutions ? Je vous répondrai que la meilleure des solutions, c'est d'abord celle qui répond à votre situation patrimoniale et à vos objectifs. Une fois ce choix arrêté, je vous encourage à aller l'étudier avec votre conseiller ou votre chargé d'affaires caisse d'épargne. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces explications. Merci, Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada